Bonjour, bienvenue sur BoninProf TV Alors dans cette vidéo nous allons voir dans Word un petit peu la gestion de cette partie style Alors quand vous ouvrez Word, par défaut, il vous propose un style normal Ce style normal c'est du Calibri 11 Et si on regarde les interlignes, je clique droit, paragraphe, on a une interligne après de 12 à 1,5 Ça peut ne pas convenir Alors dans ce pavé, vous voyez, on a toute une série de styles différents Je vais sélectionner, vous voyez, si on les prend un à un, ça bouge, ça change Donc là on est sur citation, citation intense On a vraiment toute une, là ça peut être titre, on a sous titre Donc je vais revenir sur normal On peut modifier ses styles de cette façon là, vous voyez Là on modifie, donc selon, alors par défaut, simple, etc On peut modifier les couleurs et autres On va procéder différemment Donc ici, si Calibri 11 ne correspond pas à notre charte graphique habituelle Le mode par défaut, il va falloir le modifier Parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir, si on a à chaque fois Calibri 11 et on est obligé de changer C'est un petit peu lourd Donc je vais sur le style normal, je fais un clic droit et je modifie Et là je vais placer la police qui m'est utile Donc l'ariale par exemple, 12 Je pourrais aussi avoir une couleur systématiquement différente de automatique à l'ouverture Et en bas, ici, vous voyez, format Je vais aller dans paragraphe, parce que vous avez vu que les interligues me semblent un peu énormes Donc je vais les mettre sur 6 et je vais mettre 5 Pour avoir, selon mon goût, un interligue un petit peu plus léger Donc je valide Alors faites attention ici Si vous validez, ce sera uniquement pour ce document Ça veut dire que la prochaine réouverture d'une page Word, vous aurez toujours votre Calibri 11 Donc il faut l'indiquer que c'est pour tous les nouveaux modèles Enfin, voilà, tous les nouveaux documents Donc j'ai cliqué, je valide Et là vous voyez apparaître que je suis bien sur l'ariale 12 Si je sélectionne, vous avez vu l'interligue a été modifiée Donc si je vais sur paragraphe, je vois bien que mon interligue a été changée A côté, vous avez vu qu'il y a un autre onglet qui est sans interligue Donc si je sélectionne, vous voyez, ça change Alors je vais cliquer dessus, je clique droit, modifier Ce que là je me rends compte, c'est encore du Calibri et du 11 Et l'interligue, je peux toujours aller voir, mais là c'est logique, il n'y en a pas Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, mettons, changer la police Qui ne me convient pas non plus sur ce format sans interligue Et je vais prendre, par exemple, Centuri Gothic Qui est une police qui consomme le moins d'encre possible Ça peut être utile Et puis, bon, je pourrais changer mes formats, les couleurs, etc Donc je vais juste m'arrêter là et donc je valide Et vous voyez ici, je suis passé en format Il suffit après de cliquer Dans un texte, vous pouvez naviguer Par exemple, le titre, vous voulez mettre le corbeau Vous le mettez en titre Alors vous avez vu là, j'ai beaucoup d'espace avant Donc si on ne veut pas, on fait clic droit Modifier Je retourne dans format, dans paragraphe Et alors là, je peux réduire, j'en veux que 6 Voilà Ok, et voilà Bon, vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça Vous aurez le temps de le travailler De chercher vos propres charts graphiques Tout comme fait D'utiliser les différents éléments du style Donc j'en ai terminé avec cette vidéo Sur la gestion des styles dans Word Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo